Le maire que désignera Bastia depuis cette liste siégera du premier au dernier jour de ce mandat et ne tournera pas le dos à ses électeurs un an ou deux ans plus tard. Première pique à l'équipe municipale en place, Jean-Martin Mondelogne rappelle à l'auditoire que Gilles Séméogne a quitté le fauteuil de maire après 20 mois de mandat pour le conseil exécutif de la collectivité de Corse. Vous avez vécu comme une offensive ce qui a profondément meurtri les Bastiais. A savoir que les Bastiais ont besoin de désigner un maire, c'est quand même l'objet de l'élection municipale et une fois qu'ils ont désigné le maire, les Bastiais ont besoin de voir ce maire du premier jour au dernier jour de leur mandat quelles que soient les ambitions qu'on puisse nourrir par ailleurs. Pour constituer sa liste, le candidat Les Républicains s'est entouré de professionnels de la santé comme Joseph Luttiard, des chirurgiens à l'hôpital de Bastia ou Antoine de Zerbi, en sein soutien de Gilles Séméogne mais aussi de Sylvie Rettali-Andréagne, orthophoniste. De quoi surprendre les électeurs, cette dernière aux couleurs du MCD a été le binôme de François Orlandi pour accéder au conseil départemental de la Haute-Corse. J'ai été MCD un an. Déjà quand j'étais au conseil départemental élue, je n'étais plus MCD. Donc ceci mis au point. Ensuite vous allez me poser la question de cet engagement. Quand vous a dit M. Mondoloni, je ne demande à personne de changer, il ne m'a pas demandé de changer. Appuyé par ses soutiens de toujours comme Jean-Badjoni, Jean-Martin Mondoloni fait tomber un tabou cher à son parti, l'ouverture à gauche. Une démarche visiblement acceptée par les instances nationales du parti Les Républicains. Jean-Martin Mondoloni bénéficie également du soutien de François-Xavier Cicoy, président DLR en Haute-Corse. Sous-titrage ST' 501